L'homme jette sa femme paralysée dans la baignoire. Puis il ouvre le robinet et bloque l'écoulement. Il meurt ensuite brutalement sous les yeux de sa femme. La femme est abasourdie. Le niveau de l'eau était de plus en plus élevé. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle savait très bien que, que si quelqu'un ne venait pas, elle serait noyée vivante. En quelques instants, l'eau atteint le corps de la femme. Elle est terrifiée. Elle a touché la chaîne avec son pied, essayant de retirer le couvercle. Mais la chaîne est trop glissante. Elle a essayé plusieurs fois. Sans succès. A présent, le niveau de l'eau avait atteint sa bouche. Elle a serré les dents et a finalement retiré le couvercle. Pourquoi elle ne s'attendait pas ? C'est que, le bec verseur était trop petit. Le débit d'eau ne pouvait pas suivre la vitesse de la décharge. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle a accidentellement cassé la chaîne. L'eau lui montait déjà aux narines. Elle a dû commencer à retenir sa respiration. Elle a retenu sa respiration pendant 10 minutes d'affilée. Elle est sur le point de perdre pied. C'est alors qu'elle a soudain découvert la douche au fond de la cuve. Elle a essayé de toucher l'interrupteur avec la douche.